Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV pour la quatrième et dernière partie de notre tuto peinture consacrée donc à notre Chaplain Terminator Tarantus. La semaine dernière, nous avions vu tout ce qui est cap, ossement, tout ce qui est parchemin également. Si ça commence comme ça, ça ne va pas aller loin. Et cette semaine, on le termine, on finalise notre bestiole. Allez, c'est parti. Donc, nous allons repartir sur le bas du corps de notre Terminator. Et nous allons dans un premier temps nous occuper de cette cellule d'énergie ou lanterne moderne, enfin lanterne futuriste. Je ne sais pas trop. Ok ? Allez, et pour ça, nous allons donc attaquer au Thousand Suns Blue. Alors, au niveau de la peinture, et bien c'est pareil, je suis sur une peinture qui est franchement, franchement, franchement liquide. Donc, elle est là. Hop, hop, là, voilà. Donc, nous sommes comme d'hab sur, enfin comme d'hab, non. Nous sommes sur un glaise. Alors, j'ai décidé, en fait, vous avez, je pense, vous l'avez remarqué, décider d'augmenter un petit peu le niveau en termes de peinture, d'augmenter un petit peu la difficulté. Alors, si vous n'oubliez pas la différence, c'est triste pour moi. Ben, sinon, tant mieux. Et j'espère que, surtout, ça va vous permettre de progresser encore un petit peu plus. Allez, c'est parti. Donc, avec notre glaise, On va venir, donc, remplir l'intérieur des cavités. Ouais. L'intérieur des cavités, en fait, de notre lanterne. Hop. Donc, on les fait toutes. Donc, il y en a une. Celle-ci, elle est un petit peu plus pénible, dans le sens où il faut faire super attention de ne pas toucher à l'armure. Hop. Bon, pour l'instant, en gros, on met notre, ce que l'on appelle notre couche d'accroche. Voilà. Qui nous sert de base, tout simplement. La solidité future. De notre teinte. Bon. Eh bien. On se fait ça. Alors, pour la lanterne, je resterai soit sur celle-ci, soit sur celle-là. Je vous montrerai, évidemment, pas les quatre. Très clairement. OK. Bon. Écoutez. On se pose donc nos glaises de Thousand Zones Blue, jusqu'à ce que l'on obtienne une couleur solide. Allez. À tout de suite. Bon, c'est bon pour notre Thousand Zones Blue. Donc, on passe à l'étape suivante, tout de suite. Elle sera plutôt rapide, puisqu'il s'agit donc du Drakenhof Nightshade. Alors, pour notre Drakenhof, bon, comme d'habitude, par contre, j'utilise quand même mon XS Artificeur en pinceau. Donc, une petite pointe. Allez. Donc, rien de compliqué, encore une fois, avec les shades. Hop. Donc, je charge un peu mon pinceau. Par contre, là, eh bien, nous allons procéder de façon un petit peu différente, puisque nous allons aller du bas vers le haut. Le but étant d'intensifier, donc. Vous l'aurez compris, plus le haut que le bas. Et il faut absolument, voilà, que nous ayons notre Nightshade, qui vienne dans les petites goulottes, en fait, entre l'armature. Et puis, eh bien, le corps même de notre cellule énergétique. Hop. Voilà. OK. Bon, ben, écoutez, on se fait ça sur les quatre. On laisse sécher. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, allez. Notre Drakenhof a séché. Donc, voici ce que l'on obtient. Donc, j'ai fait plusieurs passes du bas vers le haut. Donc, pour intensifier, évidemment, notre ombrage vers le haut. OK. Allez, on passe à notre étape suivante. Et pour cela, nous repartons sur... Oh là ! Sur, merci, le Thousand Sons Blue. Alors, on va reprendre tout simplement notre Glaze que l'on a utilisé au départ. Alors, attention. La pointe du pinceau vraiment bien faite. Il faut absolument que ce soit nickel. Et je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir. Et je vais commencer à appliquer, donc, sur le centre, le centre-bas, donc, de ma cellule énergétique, la première couche, en fait, de mon Glaze. Donc, là, j'en fais plusieurs devant vous en même temps. Parce que, le temps que le premier passage sèche. Donc, j'y reviens une fois que c'est sec. Je vais remonter un petit peu. Et de la même manière, je redescends. Bon, ben, là, c'est une question de patience. Donc, n'hésitez pas à vous asseoir sur la bordure. la bordure basse, en fait, du porte-lanterne, enfin, de la structure qui l'entoure. Pour passer, donc, votre éclaircissement. Ok, bon. Écoutez, je pense que ce sera bon pour notre Southern Zones Blue. Je vais venir remarquer le bas un petit peu plus. Hop. Ok. Bon, ben, écoutez, on se fait les autres. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, toutes nos fenêtres, donc, de notre cellule énergétique ont été refaites. Enfin, ont été refaites. Ont été passées. Donc, évidemment, on n'a pas été jusqu'en haut. Vous l'avez bien compris. Et on va continuer, donc, à donner cet effet. Et pour cela, nous allons partir sur le Temple Guard Blue. Alors, le Temple Guard Blue, pareil, sur un glaze, donc, très, très liquide. Vous l'aurez bien compris maintenant. Alors, surtout là, vous n'hésitez pas. Vous essuyez bien correctement votre pinceau. D'accord. Et on va commencer à venir, donc, mettre notre teinte de façon très douce dans un premier temps. Hop. Donc, vraiment, tout en bas, tout en bas, tout en bas de notre cellule énergétique. Alors, même punition. Je suis obligé de les faire, donc, en même temps, le temps que ça sèche. Donc, essayez de viser au maximum le centre de votre compartiment énergétique. et vraiment, surveillez bien la pointe de votre pinceau. C'est super important. Allez, je vais venir reprendre un peu de peinture. Je réessuie. et je vais venir d'un petit peu plus haut récupérer en ne faisant qu'un seul passage. Par contre, je vais intensifier mon bas. OK. Bon. Donc, là, ça me paraît plutôt pas mal. Toute l'importance du glaze, histoire que notre fondu soit absolument nickel-chrome. OK. Bon, écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble de nos compartiments énergétiques et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, notre Temple Guard Blue a séché. Donc, voici ce que nous obtenons dans un premier temps. Voilà, voilà. Donc, on a notre effet lumineux qui est là, qui approche et qu'on va intensifier. Et pour cela, nous allons partir sur du Baroth Blue. Alors, petit Hedge, vraiment très sympa. Alors, pareil, donc, nous sommes sur un glaze. hop, allez, on intensifie dans un premier temps donc le bas. Donc, toujours en essayant de tirer au centre. Ce n'est pas toujours évident, donc d'où l'importance d'avoir une bonne pointe. Sinon, on va au tas. Je vais remonter un petit peu. Ce qui va me faire réintensifier, donc, le bas de ma cellule d'énergie. Hop, je vais remettre juste un petit passage. Voilà, en remontant. OK ? Bon. Donc, on y va, on prend son temps tranquillou. On se fait les autres et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, c'est bon pour notre Hedge. Hop, alors, j'aimerais bien qu'il vous fasse un beau focus. Voilà, donc, sur l'effet que l'on donne. Et donc, maintenant, on va venir parachever notre cellule. Et pour cela, nous allons partir sur du White Scar. Alors, exactement la même consistance. Par contre, méfiez-vous bien, quand même, de bien, bien, bien dégorger votre pinceau. Parce que sinon, on est bon pour tout refaire. et là, je vais venir mettre un point sur le bas au centre. et je vais laisser ça sécher gentiment. J'en fais un autre pendant ce temps-là. Je vais faire refaire, je vais refaire ma pointe. Et là, je vais repartir d'un tout petit peu plus haut. Je vais essayer de faire un tout petit trait bien fin. jusqu'au bas de mon truc. Donc là, vous inquiétez pas, tout ça, toutes ces cochonneries, en fait, ça va être dégagé puisque nous allons partir sur une autre matière. Ok. Bon, écoutez, on se fait donc l'ensemble de nos compartiments et puis on se retrouve tout de suite après pour la nouvelle étape. Allez, à tout de suite. Ok, donc, de retour. Voilà, notre cellule d'énergie est complètement terminée et nous avons donc un bel effet lumineux. Voilà, c'est ce qu'on voulait obtenir. Bon, c'est absolument parfait. Allez, pour la prochaine étape, donc, on change de partie du corps puisque nous allons repartir sur la partie haute et nous allons venir nous occuper des lauriers qui sont sous la crux terminatus du bras droit de notre terminator. et pour cela, nous allons donc partir, commencer à faire un petit à plat avec le Warpstone Glow. Donc, toujours bien dilué comme il faut. Hop, on va venir donc mettre notre base. Alors, méfiance tout de même de ne pas aller sur le noir de l'épaulière parce que là, honnêtement, ça vous bousillerait tout le boulot qui a été fait auparavant. OK ? Bon, on va écouter, on se fait donc la place sur l'ensemble donc de nos lauriers et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà, rien de très très compliqué. Donc, on a passé notre base de Warpstone Glow. Bon, ben, c'est très vert. C'est très vert. Allez, on va venir faire un premier traitement et pour ce premier traitement, nous allons y aller donc à la Tonian Cammo Shed. Bon, la Tonian, c'est vrai que c'est pas un shed que j'utilise très 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 souvent sauf pour mes norgueules mais sinon, j'avouerai que je l'utilise très très peu. Très 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 peu. Allez, je viens gorger le pinceau et voilà. Bon, allez, on se pose donc notre à Tonian. Alors, on fait gaffe de pas en mettre quand même sur les petits parchemins qui sont sur le côté de l'épaule parce que sinon, ça va être violent. Alors, refaire les parchemins là, honnêtement, j'ai pas la foi. Ok, et ben voilà, c'est tout. Allez, on laisse sécher et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc, notre shade et tous ses causes. Donc, nous allons pouvoir passer à la première phase d'éclaircissement et pour cela, nous allons donc partir sur un mood green. Donc, un vert qui tire vraiment au jaune. Alors, pareil, donc, autre petite chose. j'ai un layer S là, c'est un truc qui est mais vieux, tout pourri, tout mort. Je ne sais même pas si je vais pouvoir vous montrer. C'est un peu la honte, la pointe, mais bon, on s'en fout, c'est un truc qui, à la base, devrait aller à la poubelle. Donc là, avec mon mood green, eh bien, je ne le dilue pas, je l'ai juste posé sur ma palette humide et on va venir faire donc un petit brossage à sec gentillet. Je vais virer mon truc et surtout, on va aller du bas vers le haut sans mettre absolument aucun poids sur le pinceau. Là, ce que l'on veut, c'est vraiment attraper le bout, l'extrémité de chaque feuille. Donc là, on y va à la coule. Hop. On passe autant de fois qu'il faut pour bien faire ressortir nos trucs, mais surtout pas dans ce sens-là. Là, là, il ne faut pas parce que sinon, vous allez en mettre dans les creux de vos feuilles. Donc vraiment, à éviter. Ce serait la dernière bêtise à faire. Alors, je viens de reprendre un petit peu de peinture. c'est bizarre que ça ait marqué. Hop. Ah oui, non, on s'en fout. Il y aurait une autre couleur là. J'ai cru que j'avais fait une grosse connerie. OK. Donc, c'est ce que je vous disais, ça va vraiment tirer fortement sur le jaune. J'espère que j'ai été cadré. Bon, écoutez, on se fait ça. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà. OK. Allez, c'est parti. On passe donc à l'étape suivante pour nos lauriers. Et pour cela, nous allons partir sur un KRIG KAKI. Donc, peinture relativement diluée. Donc, je vais venir bien imbiber mon pinceau comme il faut. Par contre, je vais l'éponger fortement. Et je vais venir donc faire un petit balayage très, 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 très léger. Donc, on va dire à peu près aux deux tiers de mes branches de laurier. Donc là, on fait quelque chose de plutôt, plutôt léger. évidemment, sans appuyer sur le pinceau et le bord de ces petites feuilles qui sont en bas. Histoire de les relever un petit peu. OK. Donc ça, c'est suffisant. là, ça ne va vraiment pas mettre longtemps à sécher. Donc, on va partir directement sur le coloris suivant. Je vous montre quand même ce que ça donne. Si ça veut bien focus. Voilà, donc on part sur, c'est du très léger. Attention, c'est juste histoire de donner un peu de volume. Et donc, pour le coloris suivant, nous partons sur le petit edge. Donc, le Dorn Yellow. Donc, exactement le même principe. Donc, bien dilué comme il faut. Pinceau bien torché. Et on va venir prendre encore un petit peu plus haut. On va dire le dernier tiers, grosso modo. Donc là, pareil, un petit balayage. Tout ce qu'il y a de plus léger avec la pointe des feuilles basses. OK. Là, je repars également à nouveau sur mes pointes de feuilles basses et mon balayage. hop, sur le dernier tiers. Alors, attention, je touche à peine, à peine, à peine les feuilles. Parce que si vous touchez trop les feuilles, automatiquement, on va avoir quelque chose qui sera beaucoup, beaucoup trop accentué. Et ce n'est vraiment pas ce que l'on cherche. OK. Donc, pour notre Dormy Yellow, c'est terminé. Et on va repartir à présent sur l'Atonian Camo Shade. Donc, pour unir tout ça et tout lisser. Allez, je viens, je gorge mon pinceau, je le dégorge un petit peu et je vais venir poser donc mon Camo Shade. qui va avoir pour but d'éteindre un petit peu cette lumière du Dorm et du Krieg Kaki. OK. Et vous comprenez pourquoi on n'a pas fait la Crux Terminatus avant. OK. Et OK. Et donc, je revouge ça parce qu'il y a une catam ou un pot d'agrax c'est cassé la gueule et je vous dis pas. Allez, bon, écoutez, on laisse sécher tout ça et puis on passe à l'étape suivante. Allez, à tout de suite. OK. Donc, de retour. Alors, bon, ben voilà, on va pouvoir maintenant passer dès à présent à l'étape suivante et je peux vous rassurer, le bout du tunnel n'est plus si loin que ça. Allez, on repart donc avec le Ledbelcher. On va s'occuper donc de repasser sur tous nos métaux. Alors, là, évidemment, Ledbelcher non dilué. Par contre, on va en prendre très très peu sur le pinceau. Alors, je reprends déjà le bas de mon Terminator et on va venir donc traiter l'ensemble de nos métaux. Par contre, on va venir les traiter de façon très douce. C'est-à-dire qu'on ne va pas peinture lurée comme on dit. On va juste commencer à faire un petit passage de balayage gentillet. Ok. Et, ce que l'on va faire surtout, c'est d'éviter d'aller dans les creux. D'accord ? C'est vrai que sur les tutos précédents, j'avais tendance à vous dire aller, on y va, on peint la pièce complète. Là, encore une fois, je veux qu'on passe, qu'on soit un petit peu plus en finesse que sur les tutos précédents pour gagner tout simplement en puissance, en comment ? Ah zut ! En... En termes d'amélioration de sa propre peinture, décider, comme je vous l'ai dit par rapport à la lanterne, de passer à une échelle supérieure. Donc, on se fait tous nos métaux balayage. Donc, vous voyez, là, j'y vais juste histoire de marquer correctement parce qu'il faut quand même que ce soit bien visible. Toujours cadré, ouais. Hop, 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 hop. Hop. Et ce sera, vous voyez, par exemple, pour la chaînette, ce sera totalement, totalement suffisant. Repasser également sur les zones qui étaient déjà lait belcherisé. Bon, ça se dit pas, mais on s'en fout. Et où on aurait pu mettre de la peinture, des teintes précédentes. Donc là, on fait vraiment, vraiment, vraiment le tour. Alors, cette histoire de balayage, je vais vous montrer ça sur une épaulière, histoire que tout soit bien compréhensible par rapport à ce que je dis. Donc, encore une fois, on y va gentiment. je fais juste, voilà, vous voyez, je ne fais qu'un balayage. Je ne m'amuse pas à faire rentrer la peinture dans les creux, certainement pas. Je veux absolument que dans les creux, reste, en fait, tout simplement, ma base, ma couleur de base, donc le noir. Je vais quand même reprendre un peu de peinture, parce qu'il ne faut pas non plus que ça fasse non fini. Un petit peu trop, je vais essuyer mon pinceau. Mon pinceau, et donc, je vais venir également sur la Crux Terminatus. la position n'est pas géniale pour moi, je vous le dis honnêtement. Désolé si vous entendez un gamin derrière. Merci Fortnite, au secours, quoi. C'est vraiment pourri. Ok. Voilà comment on va traiter nos métaux. Allez, je vous montre ça. Voilà, donc je ne rentre absolument pas dans les crues. Ok, bon, écoutez, on se traite tous nos métaux au lait de belcheur. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà. Allez, on en a terminé avec notre lait de belcheur. Donc, on va faire un petit tour du proprio tout de même. Donc, les perles, les petites chaînes perles, là, vous les aviez vues. J'ai également fait donc les deux tubes de ventilation ou je ne sais pas trop quoi en fait, qui vont rejoindre tout simplement le bas du thorax de notre Terminator. Évidemment, je suis repassé un petit peu là-dessus. sur le haut du corps. Alors, le haut du corps, lui, attendez, je vais virer ça. Hop là, voilà. Le haut du corps, évidemment, toute la partie méca du fulgurant y est passé. Donc, y compris le petit lance-flam, les deux visés. Voilà, donc le support, la bonbonne de liquide inflammable, pareil, a été donc traitée. OK. Évidemment, les tubes, les deux tubes, hop là, il y a l'autre, il est là. Donc, les deux tubes ont été traités, les chaînes, donc le haut des polières, évidemment, les crux ont été également faites. le haut, donc, enfin, le haut, ouais, la partie haute, en fait, du manche, donc, de notre sceptre, de notre sceptre, du Crozius, du Rosarius. Ah, putain, ça recommence. Bon, voilà. Et, évidemment, donc, le système ventilatoire, donc, la petite partie centrale qui est ici. Les deux parties qui sont, donc, fixées à la tête de notre chaplain, évidemment, les deux petits tubes latéraux. OK. Bon, voilà un petit peu ce qui a été fait, donc, en LED Belcher. Eh bien, écoutez, on va commencer, on va faire notre traitement qui va nous préparer, en fait, le LED Belcher pour les phases suivantes. Et, pour cela, nous allons donc partir sur le Nenoyne. Alors, donc, notre Nenoyne va être là uniquement pour nous assombrir encore un petit peu plus notre métal, histoire qu'il soit moins, moins, moins pétant. Donc, là, je pars avec un Glazeim de chez Citadel. Et, donc, je vais venir, eh bien, assombrir tous mes LED Belcher. Donc, j'y vais de façon généreuse, mais, 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 je vais faire super gaffe aux endroits où je pose mon LED Belcher. C'est-à-dire que là, il ne s'agirait pas de faire une grosse caillade, de faire à la bourricose comme on a l'habitude ou comme j'ai l'habitude de vous montrer. Non, non, là, on y va zen. Ok. Bon. Et, donc, on va absolument tout, traiter tout notre LED Belcher, donc, oui, de notre LED Belcher, pardon, de cette façon-ci. histoire de dégager vraiment ce côté trop pétant. Alors, certains pourraient se poser la question, pourquoi on fait le LED Belcher seulement maintenant, machin, truc, en fait, tout est une question de priorité et de risque quant à la contamination d'une peinture par une autre. Donc, j'ai essayé de voir, j'ai essayé de m'organiser de façon à être pratiquement sûr ou du moins de m'assurer le moins de conneries possible en apposant, donc, mes différentes teintes, mes différentes peintures. D'accord ? Bon, bah écoutez, allez, on se fait ça. Donc, on traite nos métaux aux nonoïnes et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, allez, notre nonoïne est donc sec. Donc, nous avons plutôt, plutôt fortement foncé donc, tous nos métalliques et c'est très bien ainsi. Voilà, si ça pouvait focus, ce serait bien. Voilà, donc, tous nos métalliques ont absolument été foncés. Ok. Bon, eh bien, nous allons passer à présent, donc, à la phase suivante. Donc, on va laisser un peu de côté notre métallique et on va venir s'occuper, donc, de notre Crozus. Et pour cela, nous allons donc partir sur un Carac Stone. Alors, le Carac Stone, extrêmement dilué, quoi. Il faut vraiment que ça fasse glaze. Il n'y a pas à tortiller. vous allez voir, c'est une... Je suis désolé, ça m'a mis à grattoyer. Vous allez voir, c'est une... C'est une phase très rapide, en fait, puisque nous allons faire qu'une seule passe, donc, avec notre Carac très, très dilué. Allez, c'est parti. Bon, il y aura peut-être plus d'une phase, d'une passe, d'une phase, au secours. Alors, moi, j'ai décidé de faire un blanc chaud pour notre Croesus, histoire que ça rappelle, histoire qu'il rappelle, en fait, tout simplement, donc, la cape, l'intérieur de cape de notre chaplain. Donc, je... Voilà, le plus important, c'est qu'il faut absolument que ça rentre dans les creux, sans oublier le dessous, hein, d'accord, ça rentre dans les creux, en fait, de nos plumes, des différentes plumes. On va faire ça ensemble d'un bout à l'autre, histoire que je puisse vous montrer, voilà, vous voyez, celui-là, pour moi, il est parfait. Donc, voilà ce que l'on obtient. Ah la vache, ouais, je ne sais pas si vous devriez le voir. Voilà ce qu'on obtient, donc. Vraiment un marquage entre chaque plume et un peu au-delà. Donc, effectivement, la première n'était pas assez marquée, donc, je vais revenir dessus. Ok. Et on laisse sécher. Allez, à tout de suite. Ok, donc, de retour, notre Karak Stone a donc séché. Donc, pour la prochaine étape, nous allons passer sur un Storm Vermine Fure. Donc, tout aussi liquide que notre Karak Stone. Hop. Donc, je vais venir chercher. Hop. Sur mon pinceau. Et donc, le jeu, si vous l'acceptez, consiste à mettre notre Storm Vermine dans chaque creux de plume. Ouais, là, ce n'est pas le moment d'avoir une mauvaise pointe ou d'avoir envie d'éternuer, je vous le dis honnêtement. Ça m'est arrivé, donc, voilà. Ok. Et bien, écoutez, on va se faire ça. Donc, sous chaque plume... On va rigoler, hein. Ouais, je vous le dis, on rigole. On se fend la gueule, c'est un truc de dingue. Et bien, écoutez, on se fait ça, donc. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok. Donc, de retour. Tout est séquo, ça. Alors, allez, on va partir, donc, sur deux blancs différents. Et on va commencer par le premier. Donc, le Korax White. Allez, donc, avec... Attendez, je me suis pas planté de pinceau, que je me mélange pas. Donc, avec le Korax White, donc, pareil, on dilue bien notre peinture. Hop, 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 comme d'habitude, je viens esponger. Et je vais commencer à venir faire, donc, un brossage. Hop, hop, hop. Ok, donc, sur chaque... Sur chaque plume, en fait, hein, je vais venir remanger la coloration que l'on avait mis précédemment. Donc, là, vous allez me dire, ah, putain, il nous fait chier avec ces balayages. Bah, ouais. En fait, j'ai pas d'autres termes. Euh... Je vois pas trop comment je pourrais vous dire ça autrement. Mais, effectivement, on se fait un balayage, donc, avec notre Korax White. Jusqu'à ce que l'on ait un blanc, euh... Bah, qui arrive, hein, tout simplement. Donc, vous remarquerez que je ne vais pas jusque dans le creux, hein, là-haut. Et donc, je vais repasser avec mon Korax White autant de fois qu'il le faut. Pour retrouver, en fait, mon aspect blanc. Donc, je repars... Bon, je dois bien vous l'avouer, je trouve ça très chiant à faire. C'est pas ce que je préfère dans une fille, très clairement. Et encore moins le blanc chaud. Euh... Donc, ce qu'on est en train de faire là. Euh... Sauf que je me dis, bah, ouais, mais... Le truc, c'est ce... Oula, j'ai envie de faire des conneries. Le truc, c'est que c'est ce qui ira le mieux, en fait, hein, avec, euh... Avec notre figue, hein. Ok. Bon, bah, écoutez, on se fait, euh... Les quatre côtés, comme ça, donc, avec notre Korax White. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, donc, de retour, suite au passage, donc, de Korax White. Voici un petit peu ce que cela donne. Alors, si j'avais voulu faire du White Scar, d'ailleurs, on va passer, à présent, sur du White Scar. Euh... En fait, du Space Marines White Scar, je pense pas que je me serais pris de cette façon-ci. Je me serais peut-être pris avec un blanc, blanc froid. Ça me paraît mieux. Euh... Mais là, en l'occurrence, c'était pas possible. Ah, pas possible. Si, mais, euh... Euh... Disons que ça n'aurait pas été avec la figue, très clairement. Allez, donc, je prends mon White Scar. Je vais venir... Essuyer un peu mon pinceau. Et donc, on va refaire exactement la même chose qu'avec le Korax. Sauf que nous allons diminuer, en fait, les zones de traitement. Voilà. Donc, le blanc... Là, on est vraiment sur... Euh... Un blanc pur. Donc là, on est vraiment sur un blanc pur. Donc, je vais venir... Je viens uniquement traiter... Donc, le bas des plumes. Donc, uniquement ce qui est le plus à la lumière. Et je vais venir... Réintensifier. Alors... N'hésitez pas, hein, à venir réintensifier autant de fois que c'est nécessaire. Pour avoir cet effet blanc. Alors... Le problème, c'est que... Là, pour se donner... Une idée... C'est pas évident, évident. Parce que le pourtour est crade. C'est mal... Voilà. On est en train de foutre différentes couleurs de blanc, de machin, de truc. Mais, ça ressortira d'autant mieux lorsque nous aurons fait, en fait, le contour... De notre Croesus. Et là, j'en fous partout. Mais bon, à la limite, je m'en fous, hein. Là, on s'en fout, hein. Pour l'instant. Honnêtement. Bon. Eh bien, écoutez. Tiens. On se fait donc l'ensemble de notre figue... De notre figue... Non ! Ah ! De notre sceptre, de cette façon-ci. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, c'est terminé, donc, pour notre white scar. Et donc, ça termine également notre traitement... Euh... Ça va s'estomper avec la phase qui arrive. Donc, pour le coup, je repars, donc, sur le bas de mon Terminator. Les jambes. Et... On va y aller, à présent, avec le Retributor Armor Gold. Alors, euh... Bah, écoutez. C'est simple. Donc, mon Retributor est tout simplement posé, donc, sur ma palette humide. Ni plus, ni moins. Là, j'y vais avec un Artificer Layer. Donc, toujours, hop là, de chez Citadel. Et on va se faire, donc, toutes les dorures. Donc, autant vous dire que là, il y en a pour un sacré bout de temps. Euh... Parce que vous allez voir que notre Terminator va commencer à prendre son cachet final. Euh... Donc, le traitement de notre or, on va le faire de la même façon que notre lait de Belcher auparavant. Euh... Et ça va nous prendre un sacré, sacré, sacré bout de temps. Alors, n'hésitez pas à passer deux fois sur les zones concernées. Par contre, n'hésitez pas non plus à prendre votre temps. Parce qu'il serait vraiment dommage de venir manger, en fait, sur ce qui a été fait auparavant. Donc, à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Au niveau du noir de l'armure. N'hésitez pas non plus à passer, donc, deux fois au même endroit, histoire de bien l'accentuer. Puisque, évidemment, vous comprenez bien que ça ne restera pas comme cela. Au niveau de notre or. Donc, affirmer la... comment... La teinte, la couleur, de façon importante. Voilà. Alors, quand je vous dis que ça va prendre un petit bout de temps. Parce que, bah déjà, je vais y aller vraiment à la cool. Euh... On va faire... Il y a énormément de détails. Énormément de détails. Il y a les petits traits qui sont là, sur la ceinture. Évidemment, la boucle de ceinture. Bah... Pratiquement tout ce qui est... Tout ce qui n'a pas été... Tout ce qui n'a pas été peint, hein. Tout simplement. Évidemment, la cage de notre cellule énergétique. Et alors, au niveau du haut du corps, je ne vous raconte pas. Euh... Donc, évidemment, le symbole... Euh... Pectoral. Tout ce qui est... Euh... Tout ce qui est ce genre de petite armature-ci. D'accord. Donc, à traiter. On n'oublie pas l'aquilas sur la tête. Euh... Les différents petits détails qui sont au-dessus, également, de notre armure. Les épaulières. Enfin bon. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de boulot. Mais surtout, prenez votre temps. Vous précipitez pas. Là, je pense que j'en ai pour une bonne... Une bonne heure. Une bonne heure et demie, en fait, au facile. Euh... Pour juste passer ma couche de base. Euh... Pour avoir le rendu, en fait, que je souhaite. D'accord. Bon. Bah écoutez. Euh... On se fait ça. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon. Terminé. Euh... Pour notre Retributor Armor Gold. Alors, ça m'a pris un petit bout de temps, l'air de rien. Euh... Ça m'a pris même un sacré bout de temps. Euh... Par contre, là, euh... Où on se fait plaisir, c'est qu'on découvre, en fait, toute la complexité. Euh... Donc, évidemment, le bas est automatiquement, donc, le haut du corps de notre Chaplain. Alors, on va faire un petit tour, quand même, du proprio, que je vous montre tout ce qui a été traité. Et il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Euh... Allez. On va essayer de faire un gros plan et que ce soit net. Euh... Donc, évidemment, tous les petits crânes, hein, au niveau du parchemin. Euh... Euh... Bon, ben là, vous voyez, hein, de toute façon. Euh... Après, voilà. Tout ce qui était en finesse, c'était ce genre de choses aussi. Là, donc, au niveau du cou, hein, de notre Chaplain. Euh... Le petit maintien, en fait, hein, des deux parchemins, donc, sur le côté de l'épaulière. Bon. Il y avait quand même un... Ouais, il y avait quand même du taf. Sur le dessus, c'est pareil, hein, les espèces de... Oh là ! Les espèces de petites dorures qu'on a, donc, sur le sommet de l'armure. Bon. C'est... C'est du temps. C'est de la patience. Euh... Histoire de faire le truc le plus proprement possible. Donc, au niveau du bas du corps, donc, c'est la même. Il a fallu faire super gaffe par rapport à notre cellule. Bon. Voilà, un petit peu, euh... Donc, tout ce qui a été fait. Évidemment, traité en lining sur le côté. Vous avez protection latérale. C'est... C'est... Il fallait... Il fallait faire super gaffe. Alors, une fois que j'ai eu posé, donc, mon rétributeur armor, j'ai encollé le bras. Euh... Ça y est. On réassemble un petit peu. Ça fait du bien. Euh... J'ai réassemblé le bras, tout simplement, par rapport, en fait, en vue de... Euh... Bah, de cette étape-ci. Puisque nous allons partir, donc, sur les assombrissements. Et plus exactement, sur l'agrax en shade. Allez. C'est parti. Donc, pour notre agrax. Par contre, ouais. Vous n'aurez pas le pot dans le champ. Parce qu'encore une fois, j'ai fait une grosse cagade. Et j'en ai renversé la moitié. Magnifique. Donc, je pars sur un glazème, hein. Donc, de citadelle. On va repartir, donc, sur les jambes de notre Chaplain. Donc, j'imbibe bien mon pinceau. Et là, par contre, on va y aller. Donc, le but étant de marquer énormément notre rétributeur. Mais également, uniquement notre rétributeur. C'est-à-dire que là, on va vraiment faire gaffe. En général, voilà. J'y vais donc par tapotement. Histoire que mes rivets soient vraiment, vraiment bien marqués. Et je vais procéder exactement de la même façon sur l'ensemble. Donc, de ma teinte. Donc, n'hésitez pas à venir recharger assez régulièrement votre pinceau. La graxe va être super, super important dans ce cas-ci. Parce qu'il va nous enlever vraiment une grosse, grosse, grosse partie de la brillance de notre or. Et c'est ce qu'on veut. Parce que là, c'était vraiment, vraiment trop, trop doré à mon goût. Trop brillant, tout simplement. Ok ? Bon, bah écoutez. On se traite donc l'ensemble de notre or. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok. Donc, notre agrax a séché. Et comme vous pouvez le constater, j'ai également maintenant collé le haut avec le bas. Ce qui fait que notre figurine est donc d'ores et à présent complète. Ah, complète. Bah écoutez, on va passer donc à la prochaine étape. Donc là, notre gold a vraiment, vraiment bien, bien, bien foncé, bien vieilli également. Donc, on va passer à la prochaine étape. Et pour cette prochaine étape, eh bien, nous allons y aller au LED Belcher. Alors, le LED Belcher, donc directement sur la palette humide. Donc, nous allons venir faire nos éclaircissements de métaux. Alors, c'est la raison pour laquelle, principalement, j'ai remonté, j'ai collé les deux parties ensemble de la figurine. Ça nous permet d'avoir une bonne lecture quant à où se placent les éclaircissements. Donc là, par exemple, pour les tubes, ça va être donc sur le haut des tubes, tout simplement. D'accord. Pour le système ventilatoire, eh bien, c'est la même. Alors, par contre, là, on évite absolument d'aller dans les creux, très clairement. Je vais venir faire un balayage supérieur de notre système. Je vais venir remanger un petit peu, également, pour mettre en évidence ce qui est à la lumière. Donc, là, j'y vais. J'ai très, très peu de peinture sur le pinceau. Et il faut absolument laisser une partie qui a été traitée au nonoïne apparente, si l'on veut que l'effet soit celui que l'on veut obtenir. Donc, vous voyez, là, je suis vraiment uniquement sur un traitement supérieur. J'ai du mal à parler, hein. J'ai du mal à parler parce que ça demande un petit peu de concentration et d'attention. Donc, automatiquement. Donc, voilà. On va se faire tous les éclaircissements. Alors, je vais quand même vous expliquer deux ou trois petits trucs. Là, où il y a les censeurs, là, je vais faire uniquement, par exemple, le haut du cercle qui englobe le censeur. Maintenant, je vais venir faire un lining bas. Forcément, c'est cette partie-ci qui est à la lumière. Et un petit balayage gentillet autour de la cavité. Alors, j'ai essayé de vous montrer ça. Voilà. D'accord. Alors, autre chose que je voudrais absolument vous montrer. Bon, là, évidemment, sur les épaulières, on se rend bien compte qu'il n'y a que cette partie-ci qui sera à la lumière réelle. D'accord. Donc, l'autre épaulière, pareil. Donc, n'hésitez pas à replacer votre figurine à la verticale. Ça vous permet tout simplement de voir où tombe votre lumière et de savoir quelles zones traiter. Ensuite, pour tout ce qui est... Bon, là, les chaînes, il n'y a pas grande surprise à avoir. Par contre, pour ce type de tuyau aussi. Donc, là, je vais venir faire le bas de l'accroche. D'accord. L'autre étant planqué, donc, par l'épaulière. Ici, c'est également le bas, donc, sur à peu près trois quarts du tour, en fait. Ok. Ici, le deuxième, c'est pareil. On est sur un éclaircissement bas. Par contre, le troisième, on s'aperçoit qu'il est bien en décalage par rapport au deuxième. Et que lui, ce n'est pas le bas qui sera éclairé, mais le haut. Donc, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que chaque partie que vous allez traiter par rapport à votre éclaircissement, c'est vous demander d'où vient la lumière. Ce, si vous voulez avoir un éclairage dit naturel sur votre figurine. D'accord ? Par exemple, ici, ce ne sera ni le bas ni le haut. Ce sera donc le latéral droit qui sera à la lumière pour les deux qui sont là. Ok. Et là, on repart donc. En fait, tracez-vous une ligne horizontale comme ça. Et à partir de là, vous savez quelle partie sera éclairée ou pas. D'accord ? Bon. Eh bien, écoutez. On se fait donc l'ensemble du traitement d'éclaircissement. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Alors, le fulgurant, c'est pareil. Faites attention. Il est incliné. Et en plus, il est penché. Allez, c'est parti. On se fait ça et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Ok. Bon. Ben voilà. Donc. Ce que cela donne, suite au traitement intégral. Avec donc notre letbecher. Excusez-moi. Je suis en train de tomber. Bon. Donc. Alors, on a un effet métal ombragé qui apparaît. Voilà. Bon. Écoutez. Je suis passé de la façon dont je vous avais expliqué un petit peu avant. Voilà. Donc. Eh bien, écoutez. On va passer tout de suite à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape. Nous allons partir donc sur l'Iron Breaker. Allez. Alors, l'Iron Breaker sera donc notre dernier éclaircissement, très certainement, de nos métaux. Tout simplement parce que je ne voudrais pas que le métal vienne prendre le pas sur le reste. C'est vrai que j'ai pour habitude de passer ensuite sur le Runfang Steel. Mais là, honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je veux juste relever le métal de façon à ce qu'on puisse le voir, qu'on puisse l'apercevoir, évidemment, sur toute la figurine. Mais je ne veux pas non plus que ça devienne trop brillant parce qu'il y a déjà une quantité d'or, si vous voulez, qui est là, qui est déjà impressionnante, qui est imposante. Et j'ai peur que si je pousse jusqu'au Runfang Steel, en tout cas pour mes métaux, eh bien, que ça ne le fasse pas. Tout simplement. Donc, en ce qui me concerne, bon, je verrai une fois que ce sera terminé, mais en ce qui me concerne, l'Iron Breaker est pour moi la dernière touche sur les métaux. Alors, par rapport à la position de mon Runfang Steel, donc j'ai déjà commencé tout en vous expliquant les trucs. On vient limiter encore un peu plus notre zone d'application. Donc, évidemment, sans recouvrir complètement l'éclaircissement du LED Belcher que l'on a fait juste avant. Ok. Voilà, c'est juste un rappel de lumière par rapport à notre focus, comme d'hab. Voilà, écoutez, on fait exactement la même chose. À certains endroits, ce sera plus du petit lining qu'une application pure et dure, très clairement. Voilà, donc, je limite. Je limite. Ça va être l'angle et le dessous. Hop là, comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Ok. Très coloré, comme fille. Alors là, je suis en plein éclairage. Donc, c'est vrai que toutes les couleurs ont tendance vraiment à péter ses verres. Alors, évidemment, ça pète moins à la lumière naturelle, très clairement. Très clairement. Là, pour mes tuyaux, c'est pareil. Là, je viens uniquement... Regarde si je suis toujours cadré. Je viens uniquement donc relever le bas par rapport à ce compartiment-ci. Celui-ci, c'est la même. Bon, c'est exactement le même taf que précédemment, mais en plus petit. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, on se fait donc notre Iron Breaker. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Et puis, on verra effectivement si je décide de passer à un éclaircissement supplémentaire ou pas. Là, déjà, quand je vois ce que ça donne, si vous voulez, je... Ouais, non, je pense... On verra. Ok ? Bon, bah écoutez. On se fait ça. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. On va passer donc tout de suite à l'étape suivante. Et pour cela, nous allons repartir donc sur notre Retributor Armor Gold. Donc là, le but n'étant pas de tout... de redonner toute la brillance au gold, mais simplement de venir réaffirmer en fait notre teinte par rapport à notre lumière. Donc, exemple. Ici. Hop. Donc, sur le haut de la genouillère, on va venir repasser notre gold. Je vais le faire des deux côtés. Ok. Donc, je viens réaffirmer mes zones de lumière. Par exemple, sur la fleur de lisse qui est là. Je vais venir faire donc le sommet, enfin l'arête qui forme la partie centrale de la fleur de lisse. pointer là. Et également pointer donc au niveau des pétales qui sont là. Toc. Toc. Alors, surtout ne pas tout recouvrir. Là, on met un contraste tout simplement. D'accord. Bon. Ben écoutez. Donc, on va venir, pareil pour ce genre de zone-ci. Là, juste sous la genouillère. Je vais venir commencer par faire un lining. plus ou moins épais d'ailleurs. Plus ou moins épais d'ailleurs. Toc. Toc. Et venir également, évidemment, relever donc, avec tous les rivets que l'on a sur le devant, encore une fois, pour vraiment donner le contraste, la lumière. Et je vais également venir faire un lining à ce niveau-ci. Donc, sur le côté du renfort. En ne descendant pas jusqu'au bas, très clairement. Et ce même type de lining, je vais le refaire à ce niveau-ci. Je vais me faire plus qu'un lining. Je vais venir carrément rééclaircir l'ensemble de la dorure. Je pense que ça aura un plus bel effet sans aller jusque dans le creux où se trouve le rivet, qui entoure le rivet, très clairement. Ok. Je reprends ici. Ok. Voilà ce que ça donne, une fois que cette première zone est éclaircie. Ok ? Bon, ben écoutez. On se fait ça, donc, sur l'ensemble de nos ors de notre figurine. Et puis, ben, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà. C'est terminé, donc, pour notre rétributor armor. Donc, eh bien, nous avons bien, donc, fait... Alors, comment... Est-ce que je vais pouvoir jouer avec la brillance pour vous montrer ? Ouf. Ouais. On va essayer de regagner, comme à chaque fois, avec l'or. Donc, on a effectué tous nos éclaircissements, comme nous voulions les faire. Euh... Voilà. Donc, on est déjà sur une matière qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins brute. Donc, voilà un petit peu le truc. Donc, voilà. Bon. Eh bien, écoutez. On va passer, donc, à l'éclaircissement suivant. Et pour cet éclaircissement, nous partons sur l'orique armor gold. Allez. C'est parti. Donc, avec notre orique armor, ben écoutez, je vais refaire exactement la même partie que celle que nous avions fait auparavant. Allez. Je vais venir, donc, réduire mes zones. Hop. Hop. Hop là. Reprendre un petit peu de peinture et faire, donc, mon lining frontal. Toc. 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 Alors là, c'est une phase que, bon, vous risquez de voir beaucoup plus la différence, finalement, qu'entre notre rétributor shaded et le rétributor pur. Là, on est vraiment, hein. Le rétributor armor, il est vraiment, vraiment très, très clair. Enfin, il est très, très clair. Disons qu'il correspond bien à ce que l'on veut faire, mais ça va vous trancher un petit peu plus la figue, hein, tout simplement. Bon. Alors, là, donc, je vais partir sur, hop, 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 la partie haute de ma fleur de lys. Sur chaque pétale, c'est la même. Je viens y faire un point, donc, au niveau supérieur de la feuille, de la, oui, de la feuille. Toujours cadré, toujours cadré. Je vais venir également, donc, regarde, si, voilà. Je vais venir également, donc, faire un éclaircissement sur la partie basse, puisque le genou est en avant. Ok, donc, évidemment, des deux côtés, ça va de soi. Ok, et je vais venir faire, donc, également le rivet. Donc, là, c'est juste, hein, une réduction des zones. On va vraiment resserrer par rapport à notre focus lumière. Donc, le bas, mais également, donc, le haut de la jambière. Lui aussi, il va être full lumière. Donc, là, déjà, on a un effet encore de richesse supplémentaire qui vient se mettre. Donc, là, je vais refaire un peu le lining. Hop là. Ok. Donc, là, on est bon, là, on est bon. Je fais, donc, mon côté gauche de la figue. Ok. Alors. Donc, on ramène une richesse encore supplémentaire. à notre or. Bon. On a remarqué le rivet. Hop. Je vais me faire tous mes rivets, comme ça. Ils seront faits et j'aurai plus besoin de me poser la question si je les ai faits ou pas. Ensuite, je vais venir récupérer, donc, uniquement le haut en lining de la partie centrale de la jambière, sans trop trop descendre, évidemment. Et là, on commence à avoir un joli jeu d'ombre et de lumière qui sont en train de se mettre en place. Là, c'est pareil, la partie supérieure. C'est un peu compliqué de parler quand on fait ce genre de truc. Bon. Et vous avez vu ce que l'on veut obtenir. Ok. Ben, écoutez. On se fait ça, donc. On se traite donc. Donc. Oh là. Je vais y arriver. L'ensemble de notre or. Et puis. Eh bien, écoutez. On se retrouve tout de suite après. Allez. A tout de suite. Allez. C'est terminé pour notre orique armor gold. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Allez. On va faire un petit tour de la figue. Alors, donc, nous avons fait nos éclaircissements, donc, sur les hauteurs, comme expliqué, en fait, sur la première jambière et genouillère. J'ai fait exactement la même chose un peu partout. Donc, il n'y a pas de secret. J'ai uniquement visé, donc, les sommets où j'ai apposé ma peinture. Petite remarque tout de même. Et on fera ça, donc, sur le coloris qui vient, tout simplement. J'ai donc fait un lining sur toute la longueur, en fait, de mon arête, de mes arêtes d'épaulière. D'accord. Histoire de bien faire ressortir, tout simplement, le relief de celle-ci. Donc, là, c'est pareil. Sur les épaulières, je me suis donc bien limité au sommet de celle-ci. Voilà. J'ai également traité, donc, mon crozus. Bon. Il va falloir que je fasse gaffe, quand même, au montage, histoire que vous puissiez y voir quelque chose. Parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Bon. Voilà. La lanterne, tout... Voilà. Tout a été, donc, traité. Ok. Bon. Ben, écoutez. On va passer, donc, à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, nous partons sur le Liberator Gold. Eh ben, pas de secret. On repart sur exactement le même principe. Sauf qu'on va, encore une fois, donc, limiter nos zones d'application. Donc, nous sommes sur de l'application vraiment, vraiment, vraiment très, très courte, hein, sur chaque surface. Par contre, voilà. Je n'ai pas assez de peinture sur mon pinceau. Donc, je viens, je remarque ça. Alors, à savoir une chose, tout de même, avec le Gold. Alors, ça peut être aussi le cas sur d'autres peintures. Faites des pauses. Faites des pauses. Surtout, en fait, avec ces peintures métalliques. Parce que, l'air de rien, ça vous fatigue bien comme il faut les yeux. Et surtout, c'est que, à un moment donné, vous n'arrivez même plus à distinguer les peintures que vous mettez. de celles que vous aviez mises auparavant, juste avant. Donc, faites des pauses. C'est important pour la lisibilité, en fait. Déjà, vous, pour vos yeux. Mais également, par rapport à la lisibilité de l'endroit où vous posez votre peinture. Donc, là, le but étant de venir vraiment, vraiment intensifier notre canal de lumière sur chaque pièce. Là, le bas, c'est pareil. Je vais venir le traiter. Donc, le bas de la genouillère. Je vais venir éclaircir très, très peu. Une surface très, très petite. Ensuite, les rivets. Oula, spasme. Tout va bien. Alors, quand je dis, n'hésitez pas à aller prendre l'air. C'est aller prendre l'air ou respirer quelques minutes. Ça fait du bien à l'esprit, mais aussi au niveau physique. Je ne sais pas qu'il faut se préparer comme un athlète, au moins de là. Mais, des petites pauses peuvent faire toute la différence, en fait, sur le traitement d'une figurine. Ok. Alors, est-ce que vous allez pouvoir voir, donc, là où je suis passé, je pense que oui. Voilà. Ok. Bon, ben écoutez. On se fait ça, donc, sur l'ensemble de nos ors. Et puis, ben, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien. Et bien, voilà. Qui en termine, donc, avec notre Liberator Gold. Bon, ben voilà. On a bien rééclairci les zones qu'il fallait. Donc, vraiment pile poil le dessus de notre épaulière. Les angles, évidemment, inférieurs également, donc, de notre épaulière. Ils sont passés. Bon. On a tout relevé. Voilà. En suivant, donc, exactement le même principe. Toujours. Regardez là où tombe la lumière et venir mettre les points là où il faut. Donc, évidemment, hein. Tout a été traité également. Donc, les petits symboles, tout... Voilà. Tout... Tout y est passé. D'accord. Bon. Il nous aura pris un peu de temps, ce traitement d'or. L'air de rien, hein. Euh... Allez. On va passer à l'étape suivante. Et, pour cela, nous partons sur le Runfang Steel. Alors, toujours pareil, le Runfang Steel, donc, sur la palette directement non... Euh... Evidemment, non diluée. Et donc, là, nous allons venir, eh bien, finaliser notre or. Je dirais presque enfin. On va venir apposer... Des points, donc, de Runfang. Mais, alors, attention, pas n'importe où. Uniquement à l'endroit où... Tombe la lumière. On se fait également les rivets. As. Allez. J'ai orienté d'une façon qui n'est pas géniale, géniale. Toc. Donc, les rivets, ils passent également. Ok. Je vais reprendre un petit peu de peinture. Là. Donc, je vais venir également poser un point de lumière. Ici. Donc, là, je ne pose que des points, hein. Voir des petits traits de temps en temps. Exemple de petits traits. Euh... Sur le... Comment... Sur le... Le symbole O, en fait, hein. Euh... Donc, de notre Terminator. Pour suivre, donc, la ligne de lumière qui a été faite sur le noir. Histoire que ce ne soit pas... C'est juste histoire qu'il y ait une suite logique, en fait. Par rapport à l'éclairage. Par rapport à la lumière. D'accord ? Toc. Allez. Donc, là, là, là. Là, ok. Ici. Pareil, je vais en déposer un là. Ensuite, euh... Là, ça va suffire, hein. C'est pas la peine d'en faire de trop non plus. Euh... Le sommet de chaque côté. Hop là. Donc, de la boucle de ceinture. Le petit rivet qui est là. Le sommet du cercle. Bon, enfin, vous avez compris le truc. J'en suis sûr. Ouais. Bon. Ben, écoutez. On se fait, donc, l'ensemble de notre traitement, donc, au Runfang Steel. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Et bien, voilà. Qui en termine, donc, avec notre Runfang Steel. Mais également, donc, avec notre traitement de l'or. On en a vu le bout. Euh... Bon. Ben, écoutez. Voilà. Donc, hein. C'est pas... Bon. Rien de compliqué. C'est simplement une imposition de points et de petites lignes fines. Donc, pour mettre en lumière nos éclaircissements les plus aigus. Voilà. Alors, j'en ai profité également. Donc, je suis passé à l'Abaddon Black. Et avec l'Abaddon Black, j'ai tout simplement refait au propre, donc, euh... Euh... Et bien, le centre de ceinture, par exemple. Donc, qui est là. Euh... J'ai également fait, donc, au niveau, donc, des censeurs. D'accord. Et juste au-dessus des censeurs. C'est pareil, on a deux petits trucs. Euh... Voilà. Et également, donc, le centre de... La Crux, qui est là. Qui est gravée sur l'épaulière. Alors, pourquoi je vais repasser en noir ? Euh... Et puis là, je... Bah, je le ferai en off. Euh... Je vais plutôt vous orienter, en fait, sur une vidéo qui est déjà dans une playlist nommée, donc, Paint Tips. Je vais faire exactement la même chose qu'avec les gemmes. Voilà. Donc, ça va faire trois... Euh... On va dire trois... Trois... Quatre... Quatre traitements, un petit peu comme les gemmes. Et puis, au-dessus, bah, on va simplement mettre quelques petits points rouges, avec un petit point d'éclaircissement au centre. Bon. Rien de... Rien de bien méchant. Ok. Bon. Bah, écoutez. On se fait ça. Et puis, on se retrouve une fois que tout ça est terminé. Allez. A tout de suite. Ok. Eh bien, voilà. 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 C'est donc terminé pour, donc, nos capteurs, nos gemmes et tout ça. Allez. Je vais essayer de vous montrer ça. Faut avoir la gueule que ça a. Donc. Voilà. Donc. Voilà. Donc, c'était plutôt cool. C'était plutôt marrant à faire. J'ai bien aimé. C'est principal. Euh... Ok. Alors, par contre, voilà. Donc, sur le latéral, c'est pareil, là. On a notre... Oh là. On a notre petite pierre qui a été faite. Alors, je vais quand même vous dire quels sont les types de coloris que j'ai pris. Donc, j'ai tout simplement basé, donc, au Mephiston Red. J'ai ensuite passé un coup de Wide Rider Red. Puis, euh... Fire Dragon... Ah ! Fire Dragon Bright. Et, euh... Ensuite, une petite pointe de blanc dedans. Euh... Voilà. Donc, j'ai fait la même chose également, donc, sur les petits capteurs que l'on a au-dessus des gemmes. Hein. Juste au-dessus. Ok. Bon. Bah, voilà le bestiaux. Allez. On va passer à l'étape suivante. Euh... Ah oui. Si. Non, non. Attendez. Haha. J'oublie pas. Euh... J'ai également, donc, utilisé, euh... L'Abaddon Black. Euh... Pour faire, tout simplement, le tour de mon socle. Bon. Allez. On passe à la dernière étape de notre figue. Et, pour s'être... S'être... Pour cette dernière étape, je vais donc passer sur du pigment. Donc, c'est du pigment noir synthétique. Euh... Donc, je vais faire un petit coup de pub pour une enseigne que j'apprécie que moyennement au final. Je m'en fous, d'ailleurs. Euh... J'ai eu ça chez Casto pour trois fois rien. Il y a 200 grammes. Et j'aime mieux vous dire qu'il y a vraiment de quoi faire. Très clairement. Donc, allez. Notre pigment, hein. Alors, mettez pas des fringues super propres, je vous le dis. Euh... Utilisez également un vieux pinceau. On se fout du pinceau. D'accord. Je vais venir, donc, récupérer, comme ça, du pigment. Ok. Et je vais venir l'appliquer. Et je vais venir l'appliquer. Je vais venir le tamponner, en fait. Dans un premier temps. Donc, entre la godasse et le socle. Hein. Puisque là, le but étant de lier, tout simplement, le socle à la figue. Et une fois que j'ai apposé, je vais venir faire du balayage. Ok. Donc, ça va bien nous dégueulasser la figue, comme il faut. Enfin, ça va nous la dégueulasser. Disons que ça va venir vraiment, vraiment, l'allier au socle. C'est absolument ce que l'on veut. Pareil, hein. Ça va donc donner une richesse supplémentaire, donc, à notre socle. Donc, je vais venir faire un petit balayage. Là, par contre, j'en ai plus assez. Donc, je reviens reprendre un petit peu. Ok. Donc, très, très peu. Vous voyez, là, j'ai bien noirci l'arpience. Du coup, on ne voit même plus le... Le... Comment dirais-je ? Oh, zut ! L'éclaircissement qu'on avait fait. Donc, je n'hésite pas. J'y vais avec le doigt. Pour avoir un minimum de brillance, donc, sur la figue. Toc. Et je reviens faire un balayage. Gentillet. Donc, c'est pareil, hein. Vous voyez, je n'hésite pas non plus à aller sur le socle. Donc, voilà. C'est vraiment histoire que la figurine fasse partie intégrante de son environnement. Pareil, alors, après, on fait, on ne fait pas, mais... Et... Je vais venir dégueulasser un petit peu, donc, la cape. Voilà. Ok. Bon. Bah, écoutez. On se termine, donc, notre... La pigmentation, donc, de notre figurine. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok. Et bien, voilà. Euh... Donc, nous avons posé notre... Euh... Notre pigment. Donc, voilà un petit peu ce que cela donne. Donc... Voilà. Bah, il est lié à son environnement. Evidemment, hein. J'ai pas hésité à remettre du pigment sur l'ensemble du socle. Enfin, du moins, à intensifier à certaines parties du socle. Dégueulasser la cape bien comme il fallait. Euh... Mais, 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 toujours de façon légère, hein. Histoire de pas supprimer, en fait, le taf qui a été fait. Ce serait quand même couillon. Voilà. Bon. Et bien, c'est terminé pour notre chaplain. Et ouais. Euh... Ça, j'ai oublié de vous le dire. Ou pas. Ou pas. Euh... En fait, je l'ai fait en deux exemplaires. Euh... Tout simplement parce que je compte, donc, euh... Bah écoutez, tout simplement refiler un des deux exemplaires. Peut-être à un d'entre vous. Mais ça, ça fera l'occasion, donc, d'une nouvelle... Euh... D'une autre vidéo. Euh... Puisque, encore une fois, il s'agira de euh... Euh... De financer un petit peu en par... En la chaîne. Et donc, je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que, tout simplement, De mettre en place... Une figurine. Voilà. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Ok. Bon, bah voilà qui en termine. Avec notre série de tuto peinture. Consacrée, donc, à notre Terminator Chaplain Tarentus. En espérant que cette série vous ait plu. Si c'est le cas, vous me mettez un bon gros pouce bleu. Ça fait plaisir. Et ça motive. À me lâcher un commentaire. Évidemment, à partager la vidéo. Mais surtout, à vous abonner. En attendant un nouveau tuto peinture. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...